Salam aleykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme vous le savez, un dessin de définition est un dessin qui représente avec précision une pièce de l'objet. Il définit toutes les formes et les dimensions nécessaires et études pour la réalisation de cette pièce. Il y a qu'un indna, par exemple, un objet fait trois pièces à fabriquer. Il y a qu'un indna trois dessins de définition. Un dessin de définition pour chaque pièce. Donc, il y a autant de dessins de définition que de pièces à fabriquer. Il s'agit d'un dessin de définition de la roue dentée 2. La roue dentée, il y a une roue qui a un certain nombre dedans. Ou marouf, il y a une roue dentée qui a un engrenage. Il y a une condition nécessaire d'engrenage. Il y a une roue dentée qui a un engrenage. Il y a une doua roue. Il doit avoir le même module que c'est un thème. Il y a une roue dentée 2. Cette roue dentée 2 est un repère. Il y a une roue dentée qui a un dessin de l'ensemble. Nous avons les dessins d'ensemble, il y a la redemptée, il y a une des dessins de définition, et elle repère 2. Nous avons la nomenclature, elle repère 2, sa désignation redemptée, sa matière 41Cr4, où cette matière est indiquée sur le dessin de définition. Nous avons une observation concernant cette roue dentée, c'est que le nombre de dons de cette roue dentée est 72 dons. Nous avons le dessin de définition. Nous avons le dessin de définition qui dépend de la complexité de la pièce. Nous avons en général 3 vues pour une pièce prismatique. Nous avons la pièce cylindrique et parfois, nous avons une seule vue. Dans le dessin, nous avons deux vues, la vue de face et la vue la plus représentative de la pièce, la vue la plus importante. Nous avons la vue dessinée à droite de la vue de face et à gauche, selon la méthode de projection européenne. Nous avons le dessin de définition de la pièce. Nous avons les deux vues, la vue de face et la vue de gauche. On passe maintenant aux différentes spécifications qui sont indiquées dans ce dessin de définition. Quelles sont les spécifications dimensionnelles ? Quelles sont les spécifications géométriques ? Quelles sont les spécifications de face sur face ? Nous avons les spécifications dimensionnelles. Je vais entourer en rouge toutes les spécifications dimensionnelles. Nous avons les spécifications dimensionnelles. 8H8 Diamètre 30H9 C'est la vue de spécifications dimensionnelles. Diamètre 119,48H9 Diamètre 116,48H9 Diamètre 116,48H0-01 30H7 cedes 33,3-02H1 Diamètre 43,5H2 Diamètre 48,6H0-02H1 udiants 0,2H0-01 1,2,3,4H1 Et pour nous, nous avons les spécifications dimensionnelles. C'est la cote de la tolerance, c'est le diamètre 30H9, qui est de l'assemblée, un petit cercle barré, car il y a un diamètre. La même chose, c'est la cote, il y a un diamètre, la même chose ici et la même chose ici, c'est un diamètre. C'est le diamètre nominal d'un diamètre. Nous avons une lettre majuscule, qui est un arbre. Cette lettre indique la position de l'intervalle de tolérance par rapport à la cote nominale. Le chiffre qui j'ai après la lettre indique le degré de la tolérance. Tout le monde a été un arbre, il y a un intervalle de tolérance large. Tout le monde a été un arbre, il y a un intervalle de tolérance large. Il y a un intervalle de tolérance large, il y a un intervalle de tolérance large, il y a un intervalle de tolérance large. Passons aux spécifications géométriques. Je vais les entourer en bleu. On a ici cinq spécifications géométriques, cinq tolérances géométriques. Chaque tolérance large, il y a un intervalle de tolérance large, il y a une lettre suivie au nom d'un chiffre. Il représente l'élément tolérancé. La case suivante est le symbole de la spécification géométrique. La cylindricité, le parallélisme, la coaxialité, la perpendicularité, l'asymétrie. La case suivante est un malintervalle de tolérance en millimètres. Malintervalle de tolérance qui joue les surfaces de référence. La spécification de la surface de référence FHIF1 adopte la 7D1. La surface de référence est une spécification géométrique de forme. Les spécifications géométriques de forme, main d'ombre, surface de référence. Qu'il y a une lettre de l'éthique de spécification géométrique. Spécification de forme, d'orientation et d'opposition. La cylindricité de forme, parallélisme et perpendicularité, ce sont des spécifications géométriques d'orientation. La coaxialité ou l'asymétrie, ce sont des spécifications géométriques d'opposition. Une spécification géométriques d'état de surface. La spécification géométriques d'orientation géométriques d'orientation géométriques d'orientation. Il y a un micro-mètre. C'est un symbole qui est un exemple. C'est un symbole général qui mange le procédé de fabrication. Enlèvement de matière, tournage, fraisage, perçage Ou laçon enlèvement de matière, matrissage, estampage, moulage, laminage, etc. C'est le symbole général, quel que soit le procédé de fabrication C'est le symbole, il est une barre qui est l'enlèvement de matière obligatoire Il y a quand il y a un petit cercle, l'enlèvement de matière est interdit Il y a un autre symbole, il y a quand il y a un petit cercle Il y a un état de surface identique pour toutes les surfaces de la pièce Il y a les surfaces de la pièce, il y a un état de la surface indiqué Il y a un symbole, il y a une seule surface La première question, identifier et expliquer la nuance du matériau de la route en P2 La matière vient de la route en P2 Le dessin d'ensemble 41 CR 4 L'explication de la désignation La désignation débute par un nombre Il s'agit d'un dossier faiblement allié Contient C'est assez faiblement allié Contient Contenant 0,41% De carbone On a un seul élément d'addition Le pourcentage Donc 4 sur 4, c'est à 1 à 1. 0 et 1% de crône. La question suivante. Donnez la signification de la spécification suivante. Diamètre 30 H9. Diamètre 30. Réda signifie diamètre. Réda, la cote nominale, le pénumorat, diamètre nominale. La lettre H, il indique la position de l'intervalle de tolérance par rapport à la cote nominale. Position. De l'intervalle de tolérance par rapport à la cote nominale. Le chiffre 9, il indique le degré de la tolérance, la qualité. La qualité, la qualité, la qualité ou le degré, ou la précision de la tolérance. La troisième question. Expliquez la désignation suivante. Réda, symbole d'état de surface. Réda, symbole de rugosité. Réda, paramètre de rugosité, ou à l'écart moyen arithmétique. Réda, l'écart moyen arithmétique. 1,6, c'est la valeur en micromètre bière R1. La quatrième question. Il y a un tableau à compléter. La première cote, I6 plus ou moins 01. La cote nominale, I6. L'écart supérieur, plus 01. L'écart inférieur, moins 01. L'IT. Je trouve qu'il y a un écart supérieur, moins l'écart inférieur. Il y a un écart supérieur, moins l'écart inférieur. 0,1, moins, moins. A tous les plus, il y a un litre, il y a un 1, moins 02. La cote maxi. C'est la cote nominale, plus l'écart supérieur. Il y a un écart supérieur, plus ça. C'est le vrai. La cote mini, c'est la cote nominale, plus l'écart inférieur. Il y a 6 moins 01, à t'a t'en a 5,9. La cote moyenne, il y a la cote maxi, plus la cote mini, divisé par 2, à t'a t'en a 6. 30, 0, moins 01. La cote nominale, il y a 30, l'écart supérieur, voilà, il faut 0, l'écart inférieur, moins 0,1, l'IT, l'écart supérieur, moins l'écart inférieur, 0, moins, moins, 0,1, c'est où il est 0 plus 0,1, il y a 0,1. La cote maxi, c'est la cote nominale plus l'écart supérieur, 30 plus 0, il y a 30. La cote mini, c'est la cote nominale plus l'écart inférieur, 30, moins 0,1, 29,9. Cote moyen, cote maxi plus cote mini, divisé par 2, à peine 29,95. Je vais mettre la cote de la cote, diamètre 30, H9. Je vais mettre la cote en micrant. Je vais mettre la cote dans le micrometre, donc dans le diamètre 30, H9. C'est H9. 30, qui est là, et qui est là. Donc on va voir l'intersection, la ligne avec la colonne, le diamètre 30H9 est comme écart supérieur à 52 micromètres, ou écart inférieur à 0. Donc on va voir l'intersection, la ligne avec la colonne, c'est 0.052, plus 0.052, l'écart inférieur à 0. Et on va voir l'intersection, la ligne avec la colonne, la ligne avec la colonne, la ligne avec la colonne, le diamètre 30H9 est comme écart supérieur à 0.052, l'écart inférieur à 0. L'IT, c'est l'écart supérieur moins l'écart inférieur, 0.052. La cote maxi, c'est la cote nominale plus l'écart supérieur, donc diamètre 30.052. La cote mini, c'est la cote nominale plus l'écart inférieur, l'écart inférieur à 0, donc on a un diamètre 30. La cote moyenne, je mets la cote maxi plus la cote mini divisé par 2, 30, 0.052, l'écart inférieur à 0.26. La dernière question, compléter le tableau des spécifications géométriques ci-dessous. On a ici quatre tolérances géométriques. La première colonne, on a la tolérance, l'IT, l'intervalle de tolérance O, elle est à 0.05, et j'ai juste après le symbole de la spécification, 0.05. Maintenant, 0.05, on a diamètre 0.02, on a l'IT, on a 0.05. La surface de référence, il y a l'IT, 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 il y a l'IT. Qu'est-ce qui est une spécification, il y a une seule surface de référence, il y a plusieurs éléments de référence, surtout la localisation. Tolérance 2, il y a deux formes de position d'orientation, de les trois types de spécifications, de la tolérance géométrique. On va mettre une coiffe, la case qui convient. La perpendicularité, c'est une tolérance d'orientation. Le parallélisme, c'est la voie d'orientation. La coaxialité d'opposition ou la symétrie, c'est-à-dire, c'est une tolérance d'opposition.